Dans les années 1930, le docteur Weston Price visita de nombreuses tribus isolées à travers le monde pour trouver la cause des caries dentaires et autres maladies modernes chez les Américains. Il observait que les peuples occidentaux dits « civilisés » étaient durement touchés par ces maladies, alors que les peuplades primitives n'ayant aucun ou très peu de contact avec l'homme blanc étaient en excellente santé. En été 1933, il visita les Esquimaux, peuple qu'il qualifia d'exemple en termes d'excellence de santé physique et de perfection dentaire, rarement égalé dans le monde. Mais dans les années 1930, beaucoup d'Esquimaux ne vivaient plus selon leurs principes ancestraux et ils étaient connus pour leur mauvaise santé dentaire. Heureusement, il existait encore quelques groupes complètement isolés de la civilisation, entre l'embouchure du fleuve Yukon et du fleuve Kuskokwim. Pour atteindre ces tribus isolées, le docteur Price et sa femme voyagèrent en bateau à vapeur pour atteindre Seaward en Alaska de l'Ouest, puis ils prirent le train jusqu'à Angorash, puis l'avion pour traverser la chaîne de montagne McKinley, la plus haute en Amérique du Nord. Derrière ces montagnes, la nature sauvage était reine et presque aucune activité humaine n'était détectable. Le premier objectif de Price était d'abord d'étudier un groupe d'Indiens vivant sur la rivière Stoney. Quand ils arrivèrent, ils étaient tous affairés à pêcher et à conserver les saumons qui remontaient la rivière. Le saumon était séché, puis fut chasson. pendant quelques heures, puis stockés pour l'hiver. Des douze individus étudiés par Price, dix avaient toujours vécu entièrement de leur alimentation ancestrale. Une seule dent des 288 dents de ces dix individus était cariées, soit 0,3%. Les deux autres avaient consommé beaucoup d'aliments modernes importés, et 27% de leurs dents étaient cariées. Le Dr Price alla ensuite à Slit Mute, où trois individus avaient toujours vécu de leur alimentation ancestrale. Ils n'avaient jamais eu de caries de leur vie. Sept autres avaient vécu partiellement de leur alimentation ancestrale et partiellement d'aliments modernes, et 12,2% de leurs dents étaient cariées. À Napimut, aucun individu ne vivait entièrement de leur alimentation ancestrale, et 16% de leurs dents étaient cariées. À Bethel, qui était la plus grande communauté sur la rivière Cusco-Quim, Price étudia 88 individus esquimaux ou métisses issus d'esquimaux et de blanc. Des 2490 dents observées, 281 dents, soit 11,6% étaient cariées. De ces 88 individus, 27 avaient vécu presque exclusivement de leur alimentation ancestrale. De ces 27 personnes, une seule dent était cariée, soit 0,1%. 40 personnes vivaient presque exclusivement des aliments modernes importés, et 21% de leurs dents étaient cariées. 21 individus vivaient en partie des aliments traditionnels et en partie des aliments importés, et 6,3% de leurs dents étaient cariées. À Cocamut, sur la mer du Béring, à l'embouchure du fleuve Cusco-Quim, un groupe important d'esquimaux primitifs fut étudié par Price. Il venait des environs de l'île Nelson, qui n'avait presque jamais eu aucun contact avec la civilisation. Chez ces 28 individus, une seule carie fut trouvée, soit 0,1%. L'île Béthel était visitée tous les étés par les esquimaux de la Toundra pour faire le plein de poissons pour l'hiver. Des 15 individus observés, 13 avaient vécu exclusivement de leur alimentation ancestrale. De leurs 410 dents, aucune n'était cariée. Deux individus venaient de Béthel, et 35% de leurs dents étaient cariées. Des différents groupes de la base Cusco-Quim, 72 individus avaient vécu exclusivement de leur alimentation ancestrale, et seuls 0,09% de leurs dents étaient cariées. 81 personnes avaient vécu à la fois de leur alimentation ancestrale, et à la fois de l'alimentation moderne. 13% de leurs dents étaient cariées. Price voulut ensuite comparer avec la santé dentaire des esquimaux complètement modernisés. Pour cela, il visita la communauté de Holy Cross, sur le fleuve Yukon, au-dessus du cercle arctique. Il consommait des produits modernes depuis plusieurs décennies, et c'était l'une des missions catholiques les plus anciennes d'Alaska. Sur 8 individus, 18,7% de leurs dents étaient cariées. A McGrath, dans le Haut Cusco-Quim, vivaient des Esquimaux et des Américains blancs qui s'étaient installés depuis la ruée vers l'Or. Plusieurs blancs s'étaient mariés à des Esquimaux et avaient eu des enfants. Des 21 individus de cette communauté, une femme avait vécu exclusivement d'aliments naturels, et elle n'avait aucune carie. 33,2% des dents des 20 autres étaient cariées. Price décrivit une de ses familles mixtes, où le père était blanc et la mère Esquimaux. Elle eut 26 enfants, et bien que la famille recevait des aliments d'importation, elle avait toujours insisté pour suivre la coutume de ses ancêtres, c'est-à-dire pêcher et stocker les saumons pour l'hiver, pour sa consommation personnelle. Elle n'avait aucune carie. On peut la voir sur cette photo en haut à gauche. Une de ses dents du bas était cassée, et ses dents étaient limées par le travail du cuir. En effet, chez les Esquimaux, les femmes mâchaient toute la journée le cuir pour la confection de bottes ou de vêtements. Price fut surpris de constater que bien que ses dents étaient très profondément usées, la pulpe dentaire n'était nullement exposée, car une nouvelle dentine se construisait au fur et à mesure de l'érosion. Price estima que la fabrication de cette deuxième dentine était le résultat de son alimentation ancestrale, exceptionnellement riche en vitamines et minéraux. Son mari et ses enfants avaient consommé toute leur vie des aliments d'importation principalement. De ses 26 enfants, 15 étaient morts de la tuberculose. Chez 8 individus de cette famille observés par Price, 41% de leurs dents étaient cariées. Les enfants avaient beaucoup de caries et des arcades dentaires étroites, ce qui entravait le bon développement dentaire et des voies respiratoires. Price nota que non seulement les Esquimaux vivant selon leur diète ancestrale n'avaient pas de caries, mais ils avaient tous un large visage, leurs mâchoires étaient grandes et fortes, avec des muscles d'une puissance inégalée chez d'autres peuples. Un Esquimaux adulte pouvait porter 50 kg dans chaque main et 50 kg avec ses dents facilement sur de longues distances. Price n'a jamais entendu un seul bébé Esquimaux pleurer, sauf quand ils avaient faim ou qu'ils étaient effrayés par la présence des étrangers. Lorsque, dans ces contrées autrefois isolées, les Esquimaux changeaient leur alimentation ancestrale pour des aliments d'importation, ils souffraient de nombreuses caries et les douleurs pouvaient être tellement insupportables qu'elles pouvaient conduire au suicide. Price décrivit dans son livre la grande agilité des Esquimaux pour la pêche au saumon. En été, ils pêchaient et stockaient de très grandes quantités de saumon séchés. Les saumons étaient pêchés au harpon et ils étaient si gros qu'ils avaient du mal à les remonter sur leur kayak. Ils pêchaient aussi des phoques et consommaient beaucoup de graisse de phoque. Lors des repas, chaque morceau de poisson était trempé dans l'huile de phoque. Price analysa cette graisse de phoque dans son laboratoire et il découvrit que c'était l'un des aliments les plus riches en vitamina qu'il ait jamais rencontrés. Les poissons et les œufs de poisson étaient séchés sur des morceaux de bois. Ces aliments constituaient une part très importante de la nutrition des enfants après leur sevrage. Les autres aliments consommés par les Esquimaux primitifs étaient le caribou, des noix récupérées dans les caches des souris, du kelp récolté l'été et stocké pour l'hiver, des baies qu'ils conservaient par congélation, des fleurs et des herbes conservées dans de la graisse de phoque et de grandes quantités de poissons congelés. Le poisson et la viande étaient mangés cuits en été et crus en hiver. Une autre source alimentaire importante étaient les abats des grands animaux marins et certaines couches de la peau d'une espèce d'une baleine très riche en vitamine C. Le poisson Le poisson Price nota que depuis son contact avec la civilisation moderne, la population Esquimaux était en très fort déclin et sur la voie de l'extinction, si des changements n'étaient pas mis en place rapidement. L'espérance de vie des Esquimaux d'Alaska en 1934 était de 20 ans, due à la susceptibilité à la tuberculose et aux autres maladies modernes. Selon Price, c'était l'interférence des hommes blancs avec les ressources des Esquimaux qui les menaient à l'extinction. Leurs ressources de poisson avaient été largement réduites par les industries modernes de conserve de saumon. Sur cette photo, on peut voir un enfant blanc, né et ayant grandi en Alaska, exclusivement nourri aux aliments d'importation. Ses voies respiratoires étaient trop étroites pour qu'il puisse respirer par le nez, et lorsque Price le rencontra, il allait être opéré pour élargir ses voies respiratoires. Malgré les conditions de vie très difficiles en Alaska avec 9 ou 10 mois d'hiver et 2 ou 3 mois d'été, les Esquimaux pouvaient subvenir à tous leurs besoins en vitamines et minéraux grâce aux produits de la mer, à la viande de caribou, à quelques plantes et quelques baies.